Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc une configuration que je vous présentais la semaine dernière qui se confirme. On avait donc validé ici cette résistance oblique baissière avec une tentative de cassure ici. Je vous avais indiqué que tant que l'on restait ici au-dessus des 4980 points, on était plutôt sur une perspective haussière. Eh bien c'est confirmé aujourd'hui, on attendait ici un retour sur la zone des 5060. On savait qu'en fonction de ce qui se passait ce week-end, eh bien on pouvait même avoir un franchissement assez rapide de cette zone. Eh bien on vient franchir deux zones significatives, puisqu'au-dessus il y avait ici la zone des 5102. Puisque donc dès l'ouverture, eh bien on vient de se placer au-delà des 5102 avec une cotation actuelle à 5110 points. Donc une séance qui part sur les meilleurs auspices en termes de poursuite du mouvement haussier, on commence à croire donc au possible double bottom sur la point de vue moyen terme, double bottom donc qui serait en construction comme ceci, qui en cas de rupture haussière ici des 5175 points durant cette semaine, eh bien pourrait valider cette configuration technique. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici où le MACD qui était plutôt en phase de baisse, de perte de dynamique, reprend ici une très belle dynamique sur l'impact de la bougie actuelle. On a un RSI qui rentre ici en zone de surachat, qui confirme la pression haussière qui s'exerce sur le CAC 40 actuellement. Alors cette configuration technique, elle est intéressante dans le sens où elle permet un franchissement sur gap de plusieurs zones majeures, donc on a parlé des 5060, des 5102. On a validé ici la zone des 4980 points comme zone de support. Nous avions eu un gap initialement ouvert, un gap qui a été refermé d'un point de vue délit, mais on a vu que suite à cela on avait validé ici eh bien la zone des 4980 comme support. Et puis il y avait cette zone oblique dont on ne savait pas encore, vu la précision du tracé, s'il s'agissait d'un test ici ou d'un franchissement, il semble que ce soit un franchissement. Quoique si on repositionne ici l'oblique sur cette zone là, en fonction des vues antérieures, on peut aussi avoir un gap de rupture qui valide donc le changement de la dynamique. Peu importe comment on trace ces éléments, toutes ces informations convergent même vers la même constatation, à savoir ici une sortie d'une dynamique baissière qui est confirmée avec franchissement de zone significative sur gap haussier. Donc maintenant ce qu'il va falloir surveiller c'est comment se comporte ce gap. Le tout n'est pas de savoir si le gap sera comblé, mais la manière dont il le sera éventuellement ou pas. Donc on a deux zones ici majeures à surveiller, 5102, 5060, même si on revenait ici tester la zone des 5060, cela ne poserait pas de problème. Ce n'est que sur un franchissement baissier, ici les 5060, que l'on pourrait avoir un réel signal d'affaiblissement ici de l'impulsion haussière que nous avons ce matin. Tant que ces deux zones ici sont préservées à la baisse, nous avons une perspective de retour sur la zone des 5175 qui en cas de franchissement nous donnerait un signal de retournement moyen terme qui pourrait se retourner à la hausse et donc débuter le rallye de fin d'année en direction des plus hauts significatifs. Donc toujours d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique, alors nous aurons quelques chiffres PMI aujourd'hui avec donc à 9h50 le chiffre PMI manufacturier de la France, à 9h55 le PMI manufacturier de l'Allemagne et à 10h30 le PMI manufacturier de la Grande Bretagne. Ensuite il faudra attendre 16h avec l'indice PMI manufacturier de l'ISM qui sera dévoilé aux Etats-Unis. Ce chiffre sera dévoilé durant le trading live qui débutera à partir de 14h. Voilà donc pour ce point matinal passé de mon trade. On se retrouve donc à partir de 14h pour le trading live.